Bienvenue sur le podcast mon coach de français, je suis Victor et moi c'est Adi. Dans ces podcasts, on vous apprend des choses concernant la culture française. Mais pas que, on voit également des choses concernant le monde de la francophonie. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram. Chaque jour, nous publions du contenu utile pour améliorer vos conversations de français. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode et partagez-le sans oublier le pouce en l'air. Elle a dit, le luxe ce n'est pas le contraire de la pauvreté mais celui de la vulgarité. Mais aussi, une femme sans parfum est une femme sans avenir. Il était une fois le parfum mondialement connu Chanel numéro 5. Dans cet épisode, nous parlerons de sa créatrice, Gabrielle Chanel. Nous verrons pourquoi elle a choisi le nom de Chanel numéro 5 et pourquoi elle a-t-on surnommé Coco. Nous parlerons un peu de sa personnalité. Nous verrons également une anecdote sur ce parfum juste après la seconde guerre mondiale. Et nous verrons également comment Marilyn Monroe a marqué définitivement la légende du parfum. Mais avant de commencer, Abby, j'aimerais te poser cette question. Qui a créé ce parfum ? Est-ce que c'est A. Ernest Beau B. Boy Capel C. Paul Poiré Hum... Bon, je dirais bien Ernest Beau On verra ça au cours de notre épisode. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de Gabrielle Chanel ? Oui, bien sûr. Elle est née le 19 août 1883. C'est une créatrice de mode, une modiste. C'est-à-dire une fabricante de chapeaux pour femmes. C'est également une grande couturière française. Oui, c'est une couturière qui inventa, par exemple, le tailleur Chanel, veste d'inspiration militaire, la sandale beige à beaux noirs ou encore le sac matelassé. Mais d'où vient son surnom de Coco ? Quand elle avait 24 ans, elle avait l'habitude de chanter devant les officiers. Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro ? Cette chanson parle d'un chien nommé Coco et de sa maîtresse qui le cherche. On est donc au début de sa carrière et c'est déjà une couturière renommée. Elle invente un nouveau style qui a cartonné. Grâce à un prêt de son amant de l'époque, Boye Capel, en 1910, elle ouvre sa première boutique, 21 rue Cambon, à Paris, sous le nom de Chanel Mode. Comme elle a rapidement du succès, elle décide donc de s'agrandir et en 1918, elle ouvre une nouvelle boutique. Et c'est là qu'elle invente le concept de boutique contemporaine. Trois ans plus tard, dans cette même boutique, se trouve un flacon de parfum très différent de ceux de son époque. C'est donc en 1921 que fut créé le parfum Chanel numéro 5. Coco Chanel voulait un parfum en accord avec son style. Elle commande à Ernest Beau un parfum de femme à odeur de femme. Ernest Beau est un parfumeur extrêmement célèbre et il allait rendre le parfum unique. A l'époque, les parfums étaient uniquement floraux. Mais cet homme eut l'idée d'ajouter des ingrédients synthétiques. Pourquoi ? Pour démultiplier la puissance des notes florales. Numéro 5 est donc le premier parfum artificiel, pas uniquement floral. Mais pourquoi ce nom numéro 5 ? Monsieur Beau va lui proposer plusieurs flacons, numérotés de 1 à 5 et une série de 20 à 24. Selon la rumeur, elle aurait choisi l'échantillon numéro 5 et il lui aurait demandé « Quel nom allez-vous lui donner ? » Elle aurait répondu « Je lance ma collection le 5 mai du cinquième mois de l'année. » Laissons-lui le numéro qu'il porte et ce numéro 5 lui portera chance. Il est également à noter que la forme du flacon est assez singulière pour l'époque. D'habitude, les flacons de parfum étaient très sophistiqués. Il avait une apparence très simple, très sobre et il la conservait. Il paraît qu'il a été inspiré de la flasque de whisky de son ex-amant Boy Capel. Maintenant, nous sommes le jour J, le jour de son lancement, le 5 mai 1921 dans sa fameuse boutique. Le succès du parfum a été immédiat et dès 1929, numéro 5 devient le parfum le plus vendu au monde. Une anecdote intéressante concernant les soldats américains. Imaginez-vous, à la fin de la guerre, qu'est-ce qu'on pouvait voir rue Cambon ? J'imagine que tu veux dire que les soldats sont partis dans sa boutique acheter son parfum. C'est ça. Ils ont acheté un flacon de numéro 5 pour leur épouse ou fiancée avant de repartir chez eux. D'ailleurs, ce parfum a particulièrement plu aux Américaines puisqu'en 1959, il a trouvé une place au Musée d'art moderne de New York. Ajoutons encore une chose. Parlons de ce qui marquera définitivement sa légende. C'est une interview de Marilyn Monroe en 1960 dans le magazine Marie Claire. Elle déclara en toute spontanéité qu'elle dort toujours avec juste une goutte de Chanel numéro 5, son parfum préféré. C'est vrai que ce parfum français a eu un profond impact international et que la classe à la française a ainsi rayonné à travers le monde. Maintenant, petite devinette. Dans le prochain épisode, nous quitterons la France pour un autre endroit francophone. Un lieu où la mode est presque comme une religion. À la place de 70, on dit 70. Et à la place de 90, on dit 90. La Belgique ? Non. La Suisse ? Non plus. On partira en République démocratique du Congo, dit souvent Congo-Kinshasa, et nous parlerons de la sapologie. Mais avant de vous quitter, voyons quelques points de ce podcast. Victor, tu as dit que son style a cartonné. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ? Non. Bon, d'accord. Oui, cartonner signifie avoir beaucoup de succès. On peut dire qu'une chanson cartonne, qu'un film cartonne. Juste après, j'ai parlé d'un prêt qu'elle a reçu. Cette façon de parler fait référence au verbe prêter. Et donc, on parle d'un prêt quand on emprunte de l'argent à quelqu'un. Nous avons parlé du lancement du parfum. Le lancement, qu'est-ce que c'est ? Comment utiliser ce mot ? On parle du lancement d'un film, d'un livre, d'une voiture, quand c'est officiellement mis en vente. Mais on crée également un événement autour de cette vente, pour faire le plus de bruit possible. Maintenant, revenons à la question du début. Il s'agit bien d'Ernest Beau qui inventa ce parfum. Et maintenant, trois questions pour vous. Quelle est la date du lancement de Chanel numéro 5 ? Pourquoi porte-t-il ce nom ? En quelle année numéro 5 devient le parfum le plus vendu au monde ? Notre podcast est déjà terminé. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous écoutez le podcast sur YouTube, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez aimé et appris. Si vous avez des idées de sujets à traiter sur notre chaîne, dites-le nous également dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer l'épisode de la semaine prochaine. Toutes les sources dont nous avons parlé sont dans la description. N'oubliez pas de partager cet épisode et de noter le podcast si vous l'écoutez sur une application de podcast. Vous avez également dans la description un test gratuit que l'on vous propose pour évaluer votre niveau de compréhension du français du niveau A1 au niveau C2. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !